L'Inde, pays de splendeur. Mais aussi pays d'inégalité. Son système est le plus inhumain de la planète. Il fonctionne par caste, comme au Moyen-Âge. L'Inde, pays de modernité. Puissance nucléaire, économie solide, forte présence sur la scène high-tech, programme spatial ambitieux. Atteindre Mars, c'est une chose. 500 millions de personnes qui n'ont pas de toilettes, c'en est une autre. À moins d'envoyer ces 500 millions de personnes sur Mars. L'Inde, quatrième économie mondiale, noyée dans un océan de pauvreté. La patrie de Gandhi, dit le Mahatma, la grande âme. Un pays grand comme un continent, peuplé d'un milliard de cent millions d'habitants, soit un sixième de la population mondiale. En Inde, après un certain âge, les femmes sont parfois considérées comme des déesses. Avant, ce sont des catans. L'Inde, pays de violence. Des millions de femmes sont victimes d'humiliation. Torture et meurtre font partie de leur quotidien. Un Indien préférera sauver sa vache plutôt que sa femme. La femme est un bien de consommation. On l'achète et on la revend. On s'en sert, on s'en débarrasse, on la viole. L'Inde, pays de spiritualité et de croyance. Mais aussi pays de conflits religieux et de violences intercommunautaires. On utilise la religion comme une arme pour diviser la société. On accuse les Britanniques d'avoir divisé pour mieux régner. Et aujourd'hui, on fait la même chose avec notre propre peuple. On fait la même chose avec notre propre peuple. On fait la même chose avec notre peuple. L'Ariana est un état situé au nord de la capitale indienne, New Delhi. C'est l'état où l'on recense le plus de violences contre les femmes en Inde. La ville d'Issar se trouve à 4 heures de route de Delhi. C'est une ville de province, happée par le progrès après la libéralisation du marché dans les années 90. L'Ariana est tout, sauf un état pauvre. Mais si le progrès est devenu la carte de visite de l'Inde officielle, dans l'esprit des gens, les mentalités n'ont guère évolué. C'est dans un lieu tenu secret que réside Chabnam. Depuis qu'elle a fui son village, cette lycéenne vit cachée. Depuis deux ans, elle fait l'objet d'une protection policière constante. Dans trois mois, deux assassins qui ont été condamnés seront libérés. Ils ont déjà commis 20 meurtres et ils purgent actuellement leur peine. Ils ont été chargés de me tuer. On leur a offert 80 000 roupies pour ça, soit 1 050 euros. À moi, on m'a proposé 20 millions de roupies, soit 26 000 euros, pour que je retire ma plainte. Les parents des violeurs de Chabnam ont tenté d'acheter son silence pour empêcher le procès. Elle avait 15 ans lorsqu'elle a été violée par 8 hommes. C'était le 9 septembre 2012. Je me rendais au village de ma grand-mère. Les types m'ont attrapée et m'ont jetée dans une voiture. Ils étaient 8. Ils m'ont violée dans un endroit isolé, à l'extérieur du village. Ils ont fait une vidéo et m'ont obligée à avaler des pilules. J'aurais voulu les tuer, mais je n'ai pas pu me défendre. L'un d'entre eux a mis sa main sur ma bouche. Un autre m'a tenu les mains et deux autres les jambes. Cette image de l'Inde est très loin de celle d'une société évoluée. D'un pays avec une longue tradition historique, une culture riche, de belles chansons, de la musique, de la danse, des couleurs, une riche littérature, etc. L'Inde d'aujourd'hui, l'Inde contemporaine, est une société barbare. C'est une société brutale, très cruelle envers les plus faibles et les plus démunis. Elle est cruelle envers les intouchables, les pauvres, les femmes, les enfants, les ouvriers. De manière générale, envers quiconque se trouve dans une position légèrement inférieure. L'usage de la force et de la violence envers ces personnes peut atteindre des extrêmes. Cela fait partie de notre culture indienne contemporaine. C'est ça l'Inde moderne. Coline Gonsalves est l'un des avocats de la Cour suprême. Il est également le fondateur de l'organisation Human Rights Law Network, un réseau national d'avocats dont le siège se trouve à New Delhi et qui défend bénévolement les pauvres. Il voit défiler des milliers de cas similaires à celui de Shabnam. Ils savaient que j'étais une Dalit, une intouchable. Ils pensaient que rien ne pouvait leur arriver. Ils avaient déjà violé une Dalit sans qu'il y ait de conséquences. Shabnam est né ici, dans le village de Dabra. Dans cette région, le système de caste perdure, même si la constitution indienne proclame l'égalité pour tous les Indiens. Dans le nord de l'Inde, par exemple, ce sont les Jat, une caste agricole qui domine la société. Les Dalits, les intouchables, sont considérés comme hors-castes. Ils sont tout en bas de l'échelle sociale. Pour tous, la journée commence par la prière du matin. Homme Prakash, producteur de coton, est un Jat. Il prie les dieux hindous. Kitabu Kumar vit quelques rues plus loin. C'est une Dalit. Elle aussi prie les dieux hindous. Tous deux partagent la même religion, mais le système de caste les sépare. Les Jat sont de riches fermiers. Ils possèdent des terres, des tracteurs. Les Dalits travaillent pour les Jat, dans leurs champs ou dans leurs maisons. Les Jat détiennent le pouvoir et dictent les règles. Chabnam vivait ici avec sa famille, dans un quartier d'Alit. Elle voulait sortir de ce monde pauvre et étriqué pour devenir avocate. Son père avait choisi de l'envoyer à l'école. Chabnam a voulu s'extraire de sa condition d'intouchable. C'est aussi pour cela qu'elle a été violée. Sa famille a été mise au banc de la société pour avoir refusé l'argent du silence que lui proposaient les Jat. Au village, c'est le Jati Panchayat, le conseil des anciens, qui a le dernier mot. Lui aussi est dirigé par des Jat. Les caméras y sont interdites. Chaque décision du conseil est appliquée, même quand elle va à l'encontre de la loi, comme nous l'explique un villageois. C'est un tribunal villageois, en effet. Si quelqu'un n'obéit pas à ses décisions, il est chassé de la communauté. Il ne peut plus voir personne de la communauté ou du village. Il ne peut plus venir manger chez l'un d'entre nous ou toucher les objets de notre foyer. Tant qu'il ne se soumet pas au jugement du conseil des anciens, il ne fait plus partie de la communauté ni du village. La maison des parents de Shabnam, aujourd'hui à l'abandon. Le père de Shabnam a soutenu sa fille jusqu'au jour où il n'a plus supporté la pression de la société. C'est ici qu'il s'est donné la mort. La belle-mère de Shabnam, elle, a dû quitter le village. Chez Homme Prakash, tout se fait selon l'ancien ordre patriarcal. Lorsque les fils se marient, leur épouse emménage avec eux dans la maison des parents. Les femmes sont des bêtes de Somme, sans identité. C'est ce qu'enseigne l'épouse d'Homme Prakash, Reshma, à ses belles filles. Voici le fils aîné. Son plus jeune frère est en prison. C'est l'un des violeurs de Shabnam. Son père, Homme Prakash, et sa mère, Reshma, contestent sa culpabilité. L'image traditionnelle de la femme étant ce qu'elle est, pour eux, c'est la victime qui est coupable. Cette fille est une prostituée. Des hommes l'ont appelée au téléphone et lui ont dit de se rendre à l'endroit en question. Nos garçons travaillaient au champ. Elle avait de mauvaises habitudes. Elle avait un portable, elle appelait des gens, elle allait même en ville. C'était ce genre de fille. Une jeune fille bien doit s'occuper du ménage, passer du temps en bonne compagnie et respecter les aînés. Au village, les femmes doivent être voilées. Ces femmes d'Alit se rendent dans les champs des djad. Elles ont été appelées pour la récolte du coton. Leurs enfants les accompagnent. Les Dalits ne possèdent aucune terre, une véritable malédiction dans l'Inde rurale. Ramesh Kumar le sait mieux que personne. Dalit est travailleur social, il est le seul de son village à plaider pour les droits de sa communauté. Ils travaillent au champ. Ils n'ont jamais un seul jour de repos. Les djad n'accordent au Dalit que des contrats annuels pour maximum 250 euros de salaire pour toute l'année. En échange, ils doivent s'engager à faire toutes sortes de travaux. Dans les maisons, au champ et avec les bêtes. Le contrat ne concerne qu'une seule personne, mais toute la famille doit contribuer. Ils sont totalement démunis. Lorsqu'ils ont besoin d'argent pour un mariage ou pour construire une maison, ils vont voir les djad pour leur en emprunter. Cette dépendance permet aux djad de garder les Dalits soumis. Si l'argent n'est pas remboursé dans les temps, ils violent nos femmes ou les frappent. Et même si un policier veut appliquer la loi, les djad ne le laissent pas faire. Le système de caste prévaut jusque dans la fonction publique. Le policier chargé de veiller sur Shabnam doit être Dalit, comme Shabnam elle-même. Les criminels sont tous des djads. Si un policier djad était là à ma place, les coupables pourraient tenter de l'influencer pour qu'il emmène Shabnam quelque part et qu'il puisse la violer ou même la tuer. Pour empêcher ça, le tribunal a décidé que je devais m'occuper de sa protection parce que je suis Dalit, comme elle. C'est un officier de police comme les autres. C'est de la discrimination ordinaire. Les gens qui ont réussi retournent dans leur village. mais est-ce que pour autant ils peuvent utiliser la même fontaine que les personnes qui appartiennent aux castes élevées ? Est-ce qu'ils peuvent se baigner dans les mêmes bassins que les castes élevées ? S'ils font ça, c'est la décapitation assurée. Qu'ils soient professeurs ou avocats, c'est la décapitation assurée. C'est une réalité. Quel que soit votre niveau d'éducation et de réussite professionnelle, vous appartiendrez toujours à une caste inférieure. A seulement une demi-heure d'avion de la capitale New Delhi se trouve Lucknow, la métropole de l'état d'Uttar Pradesh située dans le nord-est du pays. Lucknow est une grande ville universitaire et un haut lieu de l'industrie. Le système de caste n'est pas cantonné au village. Lucknow, ville de 3 millions d'habitants, vivent ceux qu'on considère comme les derniers des derniers. On appelle scavengers ces femmes qui vont de maison en maison pour vider les toilettes. C'est ce que font Anita Kumar et sa mère Zanti. avant elle, la mère et la grand-mère d'Anita vidaient déjà les toilettes de cette maison. depuis l'âge de 4 ans, Anita accompagne sa mère dans cette rebutante corvée qui se transmet de génération en génération. Sept personnes vivent ici, dont plusieurs enfants et il n'y a pas de latrine, même rudimentaire. Les besoins se font dans un coin de la cour intérieure, ouvert vers l'extérieur, afin que les scavengers s'y aient accès. Nous n'avons pas les moyens de faire installer des WC. Nous fabriquons des guirlandes de fleurs que nous vendons aux fidèles dans les temples. De roupiles kilo, soit un demi-centime d'euro. Ça nous suffit à peine pour manger. Ma belle-mère et ma grand-mère sont agis. Ça ne les dérange pas de faire leurs besoins dehors. Mais moi, j'ai honte. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Anita continue sa tournée des latrines. On ne peut pas payer 20 000 rupis pour des toilettes. Ça fait 260 euros. Les videuses de toilettes nous coûtent 30 centimes d'euro par mois. Elles aussi doivent vivre de quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de nos excréments sinon ? Si on les jette dans le caniveau, on va avoir des problèmes. Dans ce quartier, il n'y a pas de canalisation. Eau usée et immondice circulent dans des canaux ouverts en bordure de rue. Les videuses de toilettes jettent leur chargement directement dans la rue. Ces tas d'immondices sont omniprésents dans les villes indiennes, y compris au cœur des quartiers résidentiels. C'est ici que les gens viennent se débarrasser de leurs déchets ménagers. Quelques rues plus loin, la maison d'Anita et Sandy. Tous les intouchables ne sont pas égaux entre eux. Leur nom est le meilleur indice pour les situer dans la hiérarchie des communautés pauvres. Aux yeux des gens, nous sommes des intouchables parce que nous faisons le sale travail. Quand les gens nous paient, il arrive qu'ils jettent l'argent par terre. Et après, ils nous ordonnent de le ramasser. La pression vient des castes élevées, mais aussi de notre communauté. Quand on appartient au groupe des videurs de toilettes, on y reste. On ne peut pas aller dans une autre caste. En tant qu'intouchables, on n'a pas le droit de s'élever socialement et d'accéder à la caste des brahmanes. La constitution indienne interdit la discrimination fondée sur les castes sans condamner le système de caste pour autant. On pointe du doigt la discrimination fondée sur les castes, mais on n'est pas prêt à dire que l'existence des castes est néfaste. Tout simplement parce que ce système est étroitement lié à l'hindouisme. Très tôt dans les écrits, puis tout au long du développement de l'hindouisme, on trouve des justifications du système de caste. Dans les écrits les plus fondateurs de cette religion, il y a des justifications du système de caste et de la violence. Le système, tout comme la violence, sont institutionnalisés par la religion. On voit ça même chez Gandhi, qui était un hindou très croyant. Même lorsque de nombreux hindous dénoncent les dérives et les discriminations liées au caste, ils ne vont pas jusqu'à remettre en question le système en lui-même. C'est un système extraordinaire qui semble non seulement survivre au capitalisme, mais également prospérer grâce à lui et qui façonne littéralement notre approche du capitalisme. La société indienne a une particularité très étrange. Elle crée une acceptation de l'injustice qui n'a pas d'équivalent dans le reste du monde. Bombay, deuxième ville indienne. Avec ses 18 millions d'habitants, elle est le centre financier du sous-continent. Connue dans le monde entier grâce à Bollywood, mais tristement célèbre à cause de son statut de plus grand bidonville d'Asie. en quête de travail et de pain. Dans des villes comme Bombay, la logique des castes a ouvert la brèche au capitalisme sauvage. C'est à cause de ce système que les familles des classes moyennes peuvent employer chez eux des enfants de couche sociale inférieure et les persécuter de la pire façon qui soit et cela en toute bonne conscience. C'est encore à cause de ce système que des gens peuvent vivre dans des quartiers aisés, totalement verrouillés et traverser des bidonvilles où l'on vit dans des conditions déplorables sans s'en émouvoir. Tout en sachant que leurs habitants viendront travailler pour eux en tant que domestiques. C'est encore à cause de ce système que pendant des dizaines d'années, nous n'avons rien fait pour que tous les enfants puissent aller à l'école. Pendant 60 ans, il n'y a eu aucune loi assurant la scolarisation universelle. C'est aussi à cause de ce système que nous laissons la moitié du pays souffrir de malnutrition et vivre dans des conditions parfois pires qu'en Afrique subsaharienne. C'est cette acceptation de l'inégalité qui, à mon sens, nous empêche de suivre un modèle de développement juste et équitable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'autre conséquence du système de caste, c'est qu'il fait naître un étrange fatalisme. Il vous fait croire que c'est votre karma, votre destin. Et que votre destin, ce n'est pas seulement cette vie, il y a la précédente, la suivante, c'est très compliqué. Donc ça ne sert à rien de se battre pour y changer quelque chose. Si vous êtes au bas de l'échelle, tant pis. Vous avez peut-être fait quelque chose de mal dans votre vie précédente et peut-être que ça ira mieux dans la prochaine. Cela crée une sorte d'indifférence et de résignation parmi les groupes opprimés qui permet à cette exploitation de perdurer. C'est pour ça qu'au lieu d'avoir des émeutes, nous avons des gens qui souffrent de la faim. Shreyas Rajagopal a 28 ans. Ce banquier est l'un des auteurs à succès de Bombay. Il appartient à une haute caste mais n'accepte de se faire filmer que sur sa terrasse. Ici, on ne montre pas comment vivent les riches. Pourtant, dans son livre Oscar City, il n'hésite pas à égratigner ses pères. Son roman dépeint la débauche d'une jeunesse dorée indienne devenue apathique à force d'oisiveté. Les villas des parents servent de théâtre à leur fête dantesque avec tous les excès que cela implique. Drogue, alcool, viol, parfois suicide. Le désœuvrement fait des ravages chez ces riches qui ne constituent que 1% de la population. Shreyas explique que dans Scar City, il n'a fait que décrire la réalité. Dans ce quartier de Bombay, au bord de la mer d'Arabie, Shreyas a eu une enfance privilégiée. Ça, c'est Cuff Parade, l'un des quartiers les plus riches de Bombay. Ici, les appartements coûtent entre 5 et 10 millions de dollars. Juste à côté, il y a un immense bidonville. A l'origine, il était habité par des ouvriers immigrés venus ici pour construire ces bâtiments. Une fois les chantiers terminés, ils sont restés. Les riches qui vivent à Cuff Parade continuent à profiter de cette main-d'oeuvre. Tous leurs domestiques viennent du bidonville. En fait, ils aident les riches à maintenir leur train de vie. Par contre, si on parle d'eux-riches, ils vous diront à quel point le bidonville leur gâche la vue sur la mer. Une fois par jour, les habitants du bidonville ont de l'eau pendant une heure. Dans ces barraquements, il n'y a ni eau courante ni infrastructure. Même s'il dénonce les riches dans son livre, le jeune banquier ne montre aucune empathie à l'égard des pauvres. C'est quelque chose qu'on apprend à occulter dès le plus jeune âge. On croit au karma, on croit au développement personnel et non à celui de la société. Notre devise, c'est voici mon chemin, chacun le sien et tous se valent. Maintenant, est-ce que ça veut dire que je dois quitter mon cocon et aller aider cette partie de la société ? Non, peu de gens font ça. C'est bien plus facile de faire comme si rien de tout ça n'existait. Au sud-ouest de Delhi, l'état du Gujarat est sa capitale, Ahmedabad. Le vibrant Gujarat, un slogan omniprésent dans cet état. Ici, on a su dérouler le tapis rouge aux investisseurs des grandes entreprises. Avantages fiscaux, terrain pour une bouchée de pain et bien d'autres encore. Certains s'étonnent de ce paradoxe. Nous avons de la croissance, mais les conditions de vie d'une bonne moitié de notre population ne se sont pas améliorées pour autant. Au contraire, la situation est de plus en plus explosive, dangereuse et les gens sont de plus en plus désespérés. Personnellement, je dirais que c'est justement pour cela que nous avons une telle croissance. en clair, nous avons connu un essor remarquable, mais un essor fondé sur les inégalités, sur le fait qu'on peut avoir recours à la discrimination chez les travailleurs, que ce soit en raison du sexe, de la caste, de la religion, de la langue, de l'ethnie, bref, tout ce qui peut servir de prétexte pour exploiter une partie de la main d'œuvre. Cette croissance repose sur le fait que certaines populations n'ont pas du tout voix au chapitre en politique. On peut donc sans aucun problème chasser des gens qui vivent dans des régions rurales depuis des générations pour encourager l'industrialisation et vendre les terrains à des promoteurs. C'est tout cela qui a permis cette croissance. Le Gujarat est l'état le plus riche d'Inde, et cela grâce à un homme, le nationaliste hindou Narendra Modi. Il a été le ministre en chef du Gujarat de 2001 à 2014. C'est lui l'inventeur du vibrant Gujarat. Lors des dernières élections générales en 2014, il est élu premier ministre de l'Inde. Il arrive au pouvoir avec le soutien du RSS, l'organisation volontaire nationale, un groupe paramilitaire de droite. Aujourd'hui, il veut que l'Inde tout entière suive l'exemple du Gujarat et promet à ses concitoyens de l'emploi, des toilettes d'abord et des temples ensuite, mais aussi un compte bancaire pour chacun. La capitale du Gujarat, Amédabad, est le centre industriel de l'État fédéré. Ici, la croissance va toujours bon train. Tout près, les bidonvilles, eux aussi, grandissent de manière exponentielle. Les ouvriers du bâtiment qui vivent ici sont originaires des quatre coins du pays. C'est la pauvreté qui nous y oblige. Être agriculteur ne suffit pas pour vivre. Pour ne pas mourir de faim, nous sommes venus ici pour gagner 100 roupies par jour, à peu près 1,20€. Les cours commencent pour les enfants des travailleurs journaliers devant la cabane qui fait office d'école. S'ils y apprennent à écrire et à compter, c'est uniquement grâce à la fondation Maya qui prend les enfants en charge. Nous enseignons aux enfants des journaliers qui grandissent dans la rue. Un jour, ils sont là, le lendemain, non. Ces enfants viennent de tout le pays. Leurs parents les emmènent travailler sur les chantiers au lieu de les envoyer à l'école. Alors nous les attrapons au vol et nous les amenons ici. Comme vous le voyez, ces enfants sont responsables des bébés et des tout-petits. Les bébés n'ont personne pour les garder. Leurs familles n'ont pas le temps de s'occuper d'eux. Alors ici, nous essayons d'enseigner l'essentiel à nos élèves et nous demandons aux parents de ne pas renoncer trop vite à la vie de leurs enfants. Il n'y a pas de Les enfants entonnent l'hymne national indien. Inde, ton nom soulève les cœurs. Voilà ce que disent ces paroles. La nuit est tombée sur Ahmedabad, la capitale du Vibrant Gujarat de Narendra Modi. Et autres, la capitale du Vibrant de Narendra Modi. La capitale du Vibrant d'un choc. La capitale du Vibrant de Narendra Modi. Je pense, Pour moi, le fameux Vibrant Gujarat est un scénario d'horreur. C'est l'exemple typique du développement qui privilégie le grand capital et opprime les travailleurs. Le Gujarat est l'un des états les plus riches du pays, et le salaire y est le deuxième plus bas. Ce ne sont pas les habitants du Gujarat qui bénéficient de cette croissance. Le taux de vaccination est l'un des plus bas du pays. Les indicateurs de nutrition sont similaires à ceux de l'Afrique subsaharienne. En ce qui concerne l'alimentation des enfants et la couverture sanitaire, nous nous situons dans la moitié inférieure des états du pays. C'est un exemple classique de croissance qui ne bénéficie pas à la population. L'exploitation humaine a été expressément encouragée au Gujarat. Si c'est comme ça qu'on compte faire prospérer l'Inde, je ne suis pas d'accord. Bombay. Dans sa propre ville, Testa Sétalvad est surveillée 24h sur 24 par un policier en uniforme et un autre en civil. Ses gardes du corps la suivent partout, même lorsqu'elle va acheter une lanterne pour Diwali, la fête du nouvel an hindou. Testa Sétalvad est hindou. Elle appartient à la caste des brahmanes, la plus élevée. Elle a épousé un musulman. Les musulmans constituent la plus grande minorité religieuse d'Inde, soit 180 millions de personnes. En 2002, le Gujarat a été le théâtre d'un pogrom anti-musulman. Depuis, la célèbre journaliste mène une lutte sans relâche pour les droits des musulmans, pour la justice. J'ai reçu plusieurs menaces de mort et j'ai été agressée trois fois. C'est pour ça que je suis protégée par la police. Mais les menaces n'ont fait qu'empirer. Alors la Cour suprême a décidé que 570 témoins du pogrom de Gujarat, dont moi, se verraient attribuer une escorte paramilitaire. Voilà ce qui arrive quand on se lance dans une bataille judiciaire contre de puissants criminels. Des images du pogrom de 2002 à Ahmedabad, la capitale du Gujarat. L'élément déclencheur, l'incendie d'un train qui transporte des pèlerins hindous de retour à Ahmedabad. 59 hindous y trouvent la mort. On accuse les musulmans d'être à l'origine de cet acte terroriste. La vengeance des nationalistes hindous est terrible. 2000 musulmans sont exécutés. Les femmes sont violées, aspergées d'essence, puis brûlées vives. L'actuel premier ministre indien Narendra Modi est alors ministre en chef du Gujarat. A ce jour, sa responsabilité politique n'a pas pu être prouvée devant les tribunaux. L'organisation de Testa Setalwad se bat pour que la vérité soit faite. La journaliste s'est elle-même portée partie civile lors de nombreux procès, y compris contre le premier ministre Narendra Modi. Lorsque ce dernier a été relaxé, elle s'est tournée vers la plus haute instance judiciaire. Grâce au rapport de la Commission nationale des droits de l'homme et à la Cour suprême qui nous a accordé une protection rapprochée, nous avons pu, pour la première fois dans l'histoire indienne, obtenir plus de 122 condamnations à la peine d'emprisonnement à perpétuité. Pour avoir eu le courage de dévoiler la complicité de personnalités politiques de haut rang et de policiers dans ces meurtres, Testa a reçu plusieurs distinctions, dont le prix Jeanne d'Arc et le prix international des droits de l'homme de Nuremberg. Les condamnations ont eu lieu en première instance, mais les criminels sont très puissants et ils ont le soutien d'organisations au pouvoir. Le parti du premier ministre est au pouvoir non seulement à Delhi, mais aussi au Gujarat, et maintenant dans l'état du Maharashtra. Ils feront tout ce qu'ils pourront pour être acquittés en cours d'appel. Ça ne sera pas facile et ça va certainement coûter très cher à certains d'entre nous. Ils sont capables de tout. À Ahmedabad, les hindous vivent à gauche de cette rue, les musulmans à droite, dans des ghettos. Abdul Majid et son fils Yassine tiennent un kiosque. Ils sont les seuls de leur famille à avoir survécu aux violences de 2002. L'organisation de Testa les a également soutenus lors de leur procès. En tant que témoins, eux aussi ont été protégés par la police. La même police qui a fermé les yeux lorsque la femme d'Abdoul et sept de ses enfants ont été assassinés. Mon fils a tout vu. Il les a vus brûler sa mère, ses petites sœurs, ses grandes sœurs, son frère aîné et ses deux autres frères. Lui aussi a été gravement brûlé. entendre les cris de quelqu'un qui meurt brûlé vif, ça a été un choc pour lui. D'ailleurs, il est incapable d'en parler. Ils ont dit tuer ces bâtards. Ensuite, ils ont versé de l'essence sur la mosquée et y ont mis feu. Puis, ils sont arrivés chez nous en criant et nous nous sommes enfuis par la porte de derrière. Il y avait des flammes partout et lorsque j'ai voulu sauver ma famille, ils m'ont frappé avec une épée. Ils ont fait des choses horribles aux enfants. 10, 11, 12, 13, 14 ans, les petites filles ont été violées. Elles criaient oncle Majid, sauve-nous ! Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Ils avaient des armes blanches, des épées, des faucilles, des bâtons et ils criaient « Vive le dieu hindou Ram ! » Aucun musulman n'en sortira vivant. Toute ma famille a été décimée. Mes yeux ont vu ma petite fille se faire violer par quatre hommes. C'est insoutenable pour moi. La violence perpétrée contre les femmes a été particulièrement brutale. Ça ne s'est pas passé de nuit. Elles n'ont pas été enlevées pour être violées dans une forêt. C'étaient des viols collectifs qui ont eu lieu en plein jour, sous les yeux du voisinage, dans la volonté d'humilier toute une communauté. Dans un pays tel que l'Inde, qui puise justement sa force de sa diversité et de son pluralisme, la plus grande menace qui soit, c'est de détourner une religion à des fins politiques. Et c'est exactement ce que font les nationalistes hindous. En Inde, c'est un danger encore plus grand que le terrorisme, selon moi. Les nationalistes hindous se servent des castes, de la religion, du corps des femmes pour manipuler l'opinion publique. Les conflits interreligieux et la violence liée au caste sont devenus quotidiens. Chaque jour, des Dalits sont pris pour cibles. Des femmes Dalits sont violées et brûlées vives. Le côté obscur de cette société et de la démocratie indienne, c'est son communautarisme féroce qui engendre des actes de haine envers les minorités. Notamment les minorités chrétiennes et musulmanes. Parfois, il y a de la violence, parfois non. Mais cette haine est là en permanence et elle est totalement légitimée par le parti au pouvoir. C'est ça qui est terrifiant. La présence des musulmans en Inde remonte au XVIe siècle. Le Taj Mahal est l'un des témoins de la splendeur de l'ancien empire moghol. Aujourd'hui, c'est l'une des principales attractions touristiques du pays. D'autres vestiges de l'empire moghol. Jusqu'au XIXe siècle, les grands moghols ont par moment régné sur la totalité du sous-continent. Aujourd'hui, avec 180 millions d'individus, les musulmans d'Inde constituent la deuxième communauté musulmane au monde. L'état d'Uttar Pradesh. C'est ici que se trouve Ayodhya, l'une des sept cités saintes des hindous. Ici aussi, les deux communautés se côtoient. Mais la cohabitation se fait de plus en plus difficile. 960 millions d'Indiens, soit une écrasante majorité de la population, appartiennent à la communauté religieuse hindoue. Ayodhya, une ville de pèlerinage sous haute surveillance, fréquentée par des hindous venus de tout le pays. Pour eux, c'est la ville de naissance d'une divinité majeure, Rama. En 1992, un conflit éclate dans la ville d'Ayodhya, qui continue d'alimenter l'hostilité entre hindous et musulmans. Encouragés par le BJP, le parti de droite nationaliste hindou de l'actuel premier ministre, des hindous radicaux détruisent la mosquée de Babri. Et aujourd'hui, ils exigent la construction d'un temple dédié à Rama sur les ruines de la mosquée. Le site fait l'objet d'une étroite surveillance. Il est interdit de s'y rendre avec des caméras. A tout instant, le conflit qui est amené aux violences du Gujarat peut se reproduire. L'inter-collède Jaganpur lutte contre la radicalisation dans les deux communautés religieuses. Ce lycée d'Ayodhya accueille aussi bien des hindous que des musulmans. Les établissements de ce type ont choisi d'incarner la diversité de l'Inde, un pays où de nombreuses ethnies et communautés religieuses devraient pouvoir vivre en paix. dans toutes les villes saintes, la journaliste plaide pour une cohabitation pacifique entre les deux groupes religieux. Elle raconte aux élèves comment des familles hindoues ont sauvé des musulmans du Gujarat lors du pogrom de 2002. A seulement 4 heures de route d'Ayodhya se trouve Varanasi au bord du Gange la plus sainte de toutes les villes hindoues. Sous-titrage Société Radio-Canada sont censées être délivrées du cycle infini de la vie. Varanasi est également la circonscription électorale du Premier ministre Narendra Modi. Il y compte de nombreux partisans. Séance de sport matinal pour le RSS, organisation fondée sur le bénévolat, véritable maison mère de l'ultra-nationalisme hindou. Le RSS a été fondé avec l'objectif de réveiller et de renforcer l'identité nationale dans la société hindoue. Faire grandir ce sentiment, c'est permettre à la nation de se développer. C'est en cela que croit la famille nationale hindoue. La nation a tout ce qu'il lui faut, il ne manque que les réveils de sa fierté identitaire. Il n'y a que les réveils de sa fierté identitaire. Des bâtons pour l'ordre et la discipline au nom de la nation. Chaque année, lors de son grand congrès, le RSS fait démonstration de sa force et de sa grandeur. C'est dans les rangs de l'organisation que Narendra Modi a fait ses armes en tant qu'organisateur et propagandiste. Selon ses détracteurs, son parti du peuple indien, le BJP, serait parfaitement interchangeable avec le RSS. Nous manquons de fierté nationale. la fierté d'être hindou. C'est ça la mission du RSS. Nous pensons que le moment viendra où nous redeviendrons des précurseurs et où on nous désignera comme les éclaireurs du monde. La mer Inde dans toute sa splendeur. Dans le discours de l'organisation, les musulmans sont tout juste tolérés. L'Inde aux hindous, voilà de quoi ils rêvent. On ne peut pas le nier. Les musulmans et les chrétiens peuvent y vivre, mais ils doivent rester à leur place. Parce que pour les nationalistes hindous, ce sont des citoyens de seconde zone. A Varanasi, la séance de sport matinale s'achève avec l'appel au drapeau et ce serment d'allégeance. Pour toujours, nous nous prosternons devant toi, ô maire Inde, notre patrie. En Inde, le RSS possède plus de 45 000 comités locaux. Ils ne sont ni traditionnels ni religieux. C'est une organisation suprémaciste. Ce qu'ils aimeraient, c'est voir l'État indien devenir un État hindou. Leur modèle, c'est l'Italie de Mussolini et l'Allemagne d'Hitler. Ce genre d'organisation travaille 24 heures sur 24 avec les groupes qui lui sont affiliés pour répandre des rumeurs et des mensonges, pour alimenter les stéréotypes, prendre des demi-vérités et en faire des mensonges. Cette organisation bénéficie d'un énorme soutien car son aile politique est aujourd'hui au pouvoir. C'est sans doute le plus grand danger que la démocratie indienne ait jamais connu. L'Inde, écartelée entre une constitution moderne et un système inégalitaire. Un pays déchiré entre une croissance exponentielle et un patriarcat archaïque et destructeur. sur la liste du travail, un pays déchiré et un pays déchiré sur la liste du travail, et un pays déchiré qui est en train de faire et un pays déchiré. Sous-titrage ST' 501